Bonjour, bienvenue à cette capsule fiscale. Vous savez, moi je suis un comptable professionnel, CPA, et une des grandes satisfactions que j'ai année après année, c'est de me mettre le nez dans un dossier et d'être capable de trouver des oublis, erreurs, omissions, dont le comptable précédent n'est plus ni moins responsable. Souvent, elles ne posent pas cette question. Un des grands classiques se situe au niveau des frais médicaux. Souvent, les gens ne sont pas assez questionnés là-dessus. Et on y trouve parfois une petite mine d'or en remboursement d'impôts. Par exemple, souvent, il va y avoir quelqu'un de malade, je ne sais pas, malheureusement ça fait partie de la vie, la conjointe de monsieur se bat contre une maladie, ils passent leur temps à aller à l'hôpital. Mais le kilométrage, il y a beaucoup de technicalité là-dedans, je vais faire un effort pour ne pas dire n'importe quoi. Il y a des différences entre le fédéral et le Québec aussi, pour simplifier le truc. Mais généralement, quand on dépasse 40 km entre notre lieu de résidence et l'hôpital, on peut déduire du kilométrage. Et ça va vite, parce qu'on alloue une cinquantaine de scènes, je crois que c'est autour de 51 scènes le kilomètre, la dernière fois que j'ai regardé. Donc, si on va à l'hôpital trois fois par semaine, quatre fois par semaine, qu'on fait 50 km, aller-retour 100 km, quatre fois c'est 400 km, si on va là pendant huit mois de temps, une trentaine de semaines, ça va vite, 12 000 km, une cinquantaine de scènes, c'est 6 000 $. J'espère que je ne vais pas aller trop vite, mais faites-moi confiance, ça arrive à peu près à ça. Alors, les frais médicaux au fédéral, c'est, on peut choisir le revenu net le plus bas, OK? Donc, s'il y en a un qui gagne 30 000, l'autre gagne 60 000, souvent c'est plus payant de l'envoyer à celui qui gagne 30 000, à moins qu'il y ait plein de crédits et que ça n'embarque pas en bon québécois. Donc, on peut ramasser les frais médicaux de monsieur, de madame, de toute la famille, et on met ça à une seule personne, souvent le revenu le plus bas. Et si on a oublié de réclamer le kilométrage, parce qu'on a eu à se déplacer à l'hôpital souvent, bien, il y a peut-être une petite mine d'or, là. Au Québec, il y a des subtilités, il y a des différences, mais il y a beaucoup d'argent là-dedans. En plus, au Québec, on oublie souvent, sur le relevé 1, on impose le particulier pour l'avantage lié à l'assurance maladie payée par l'employeur. Mais en contrepartie, on dit, OK, on te l'impose, on joue dur, on l'impose, le fédéral ne l'impose pas. Donc, le revenu d'emploi, des fois, il est plus haut au Québec qu'au fédéral, à cause de l'assurance maladie qui est imposée. Mais en contrepartie, il y a un montant sur la case J du relevé 1, qui est la valeur de l'assurance maladie. Donc, la différence est là, et au Québec, ça embarque comme frais médicaux. Mais au Québec, étant donné qu'ils font une différence fédérale à peu près tout le temps, ils ont dit, eux, nous autres, c'est 3 % du revenu, de l'ensemble des deux revenus qui embarquent. Donc, si on gagne 30 000 et 60 000, donc 90 000, il faut que les frais médicaux dépassent 3 % de 90 000. Mais comme on taxe l'assurance maladie, ça fait plus de frais médicaux en partant. Donc, souvent, ça, c'est oublié. Et sachez qu'on peut revenir 10 ans en arrière. Donc, c'est sérieux ce que je vous dis. Checkez vos affaires, en bon québécois. Regardez ça. Est-ce que la case J a été considérée comme les frais médicaux? Souvent, les comptables de cuisine ou de sous-sol oublient ça. Donc, ça représente beaucoup d'argent et vous pouvez revenir en arrière. Ça s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous pouvez revenir en arrière. Souvent, vous vous dites, oh, ça ne me tente pas. Non, non, allez-y. Mettez ça dans les mains d'un expert, d'un comptable professionnel. Et payez-le et ça peut rapporter beaucoup d'argent. En espérant que cette petite capsule fiscale vous a plu et éclairée, je vous invite à partager pour quiconque aurait eu à se battre contre des problèmes de santé dans les dernières années. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada